Sous-titrage Société Radio-Canada Mais j'avais envie de faire une petite pause Et pourquoi pas nous parler un petit peu d'Arthur Conan Doyle Sœur Arthur Conan Doyle N'est-ce pas ? Pour nos petites aventures de Sherlock Holmes Pour changer un peu C'est vraiment d'outilier Bon, ce serait une petite pause Avant de poursuivre Les contes de la comtesse de Ségur Je trouvais que Comme ce sont des gros tomes La comtesse de Ségur Je trouvais ça bien De faire une petite pause En changeant un petit peu de répertoire N'est-ce pas ? Donc celui-ci c'est L'histoire d'une étude en rouge Et ça se prête bien d'ailleurs Au titre Vu qu'il y a des petites traces de sang Comme vous pouvez le voir Voilà Sœur Arthur Conan Doyle Doyle, je ne sais pas si je dis bien Est maintenant dans le domaine public Donc je ne risque rien à vous en faire la lecture Et c'est pourquoi Je l'ai acheté J'ai déjà aussi une autre œuvre de lui Le signe des quatre Que je vous lirai par après Quand je referai de nouveau une pause Entre donc La comtesse de Ségur Vous voyez ce que je veux dire Pour changer un petit peu Donc voilà J'espère que ça vous plaira Et nous commençons Le chapitre premier Qui est monsieur Sherlock Holmes Monsieur Sherlock Holmes En l'an 1878 Je pris mon diplôme de docteur en médecine A l'université de Londres Et je me rendis à Nippley Pour y suivre les cours imposés Aux médecins militaires Ayant achevé mes études Je fus dûment désignée Pour le cinquième régiment d'infanterie De Northumberland En qualité d'aide major Le régiment était alors en garnison aux Indes Et avant que j'eusse pu le rejoindre La seconde guerre afghane Avaient éclaté En débarquant à Bombay J'appris que mon unité S'était avancée à travers les défilés Et qu'elle était loin déjà En territoire ennemi Je la suivis Cependant avec bon nombre D'autres officiers Qui étaient dans la même situation que moi Et je réussis à atteindre Sain et sauf Kandahar Où je trouvais mon régiment Et tout de suite J'entrais en fonction La campagne rapporta honneur Et avancement à beaucoup Mais à moi Elle ne procura que malheur Et désastre On me détacha de ma brigade Pour m'adjoindre au régiment De Berkshire Avec lequel je combattis A la fatale bataille de Mageland Là je fus atteint à l'épaule Par une balle Qui me brisa l'os Et effleura l'artère sous clavienne Je serais tombée Entre les mains de Gazis assassin Sans le courage Et le dévouement Dont fit preuve mon ordonnance Meuray En me jetant sur un cheval de bas Il réussit à me ramener Dans les lignes anglaises Épuisée par la souffrance Affaiblie par les privations Que j'avais dû endurer On me dirigea Avec un grand convoi de blessés Sur l'hôpital de base À les soisirs Là je me remis Et j'étais déjà en état De me promener dans les salles Et même de me chauffer au soleil Sous la véranda Quand je fus abattue Par la fièvre enterrique Cette malédiction De nos possessions indiennes Pendant des mois On désespéra de me sauver Et qu'enfin Revenu à moi-même Je me trouvais convalescent J'étais si faible Si amégris Que le bureau médical Déclara qu'il ne fallait pas Se perdre un seul jour Pour me renvoyer en Angleterre On m'expédia donc Sur le vaisseau Oronte Et un mois plus tard Je débarquais Sur la jetée de Plymouth Ma santé Ma santé était irrémédiablement Pardon Ruinée Mais un gouvernement Paternel Me permettait de passer Les neuf mois suivants A essayer De m'améliorer Je n'avais aucun parent En Angleterre Et j'étais donc libre Comme l'air Ou du moins Aussi libre Qu'un revenu De onze shillings Et six pence par jour Permet de l'être Dans ces conditions Je fus attirée Vers Londres Ce grand égout Dans lequel Tous les flâneurs Tous les oisifs De l'Empire Sont irrésistiblement Entraînés Je demeurais là Quelque temps Dans un hôtel Du Strand Menant une vie Sans confort Sans but A dépenser l'argent Que j'avais Beaucoup plus librement Que je n'aurais dû L'état de mes finances Devenait si alarmant Que je me rendis compte Qu'il fallait Ou quitter la capitale Et aller vivre Quelque part À la campagne Ou changer Du tout au tout Mon genre d'existence Préférant Cette dernière solution Je commençais Par me résoudre À quitter l'hôtel Et à prendre Mes quartiers Dans quelques logis Moins prétentieux Et moins coûteux Le jour même Où j'en étais arrivée À cette conclusion Je me trouvais Au bar du Criterion Quand quelqu'un Me frappa Sur l'épaule En me retournant Je reconnus Le jeune Stamford Qui avait été Autrefois Infirmier Sous mes ordres La vue D'un visage Ami Dans ce grand désert De Londres Est en vérité Quelque chose De bien agréable Pour un homme solitaire Stamford N'avait jamais été Pour moi autrefois Un bien grand camarade Mais maintenant Je l'accueillis Avec enthousiasme Et lui aussi Semblait enchanté De me voir Dans l'exubérance De ma joie Je lui demandais De déjeuner avec moi Au Holborn Et nous partîmes Ensemble En fiacre Qu'est-ce que vous êtes Devenu Watson Me demanda-t-il Sans cacher Son étonnement Pendant que nous Roulions à travers Les rues Encombrées de Londres Vous êtes aussi mince Qu'un fil Je lui fis Une courte esquisse De mes aventures Et j'en avais À peine fini Quand nous arrivâmes À l'hôtel Pauvre diable Dit-il D'un ton de sympathie Après avoir entendu Mes mésaventures Et qu'allez-vous faire Maintenant ? Je cherche un logement J'essaye de résoudre Ce problème Est-il possible D'avoir un logement Confortable À un prix Raisonnable ? C'est étrange Vous êtes le second Aujourd'hui Qui me fait La même réflexion Et qui était Le premier ? Un type Qui travaille là-haut Laboratoire de chimie À l'hôpital Il se plaignait ce matin De ne pouvoir trouver Quelqu'un Qui partagerait Par moitié Avec lui Le loyer De quelques belles chambres Qu'il a découvertes Et qui sont trop chères Pour sa bourse Par Dieu S'il veut vraiment Quelqu'un Pour partager Les chambres Et le loyer Je suis l'homme Qu'il lui faut J'aimerais mieux Avoir un associé Que d'être seul Le jeune Stamford Son verre en main Me regarda De façon Assez étrange Vous ne connaissez pas encore Charles Colmes Peut-être Ne l'aimeriez-vous pas Comme compagnon D'ordinaire Et qu'a-t-il Contre lui ? Oh ! Je ne dis pas Qu'il ait quelque chose Contre lui Il est un peu bizarre Dans ses idées Il est fanatique De quelques branches De la science Autant que je sache C'est un garçon convenable Étudiant en médecine Sans doute Non Je n'ai aucune idée De ce qu'il a l'intention De faire Je crois Qu'il est fort En anatomie Que c'est un chimiste De première classe Mais à ma connaissance Il n'a jamais suivi Aucun cours De médecine régulier Ses études Faites À bâton rompu Ont été Excentriques Mais il a massé Une telle quantité De connaissances Accessoires Qu'elle étonnerait Ses professeurs Ne vous êtes-vous Jamais demandé À quoi il se destinait ? Non C'est un homme Qu'il n'est pas facile De faire parler Bien qu'il soit Assez bavard Quand l'envie l'en prend J'aimerais le rencontrer Si je dois loger Avec quelqu'un Je préférerais Que ce soit Un homme aux habitudes Studieuses Et tranquille Je ne suis pas encore Assez fort Pour supporter Beaucoup de bruit Et de mouvements J'ai eu assez De l'un et de l'autre En Afghanistan Pour le restant De mes jours Comment pourrais-je Rencontrer votre ami ? Il est sûrement Au laboratoire Où il évite De s'y rendre Pendant des semaines Où il ne cesse D'y travailler Du matin au soir Si vous le voulez Nous y ferons conduire Après déjeuner Certainement Répondis-je Et la conversation Dériva vers D'autres sujets En quittant l'hôtel Et chemin faisant Stamford me donna Quelques nouveaux détails Au sujet de ce monsieur Que j'avais l'intention De prendre Comme compagnon De logement Il ne faudra pas Me blâmer Si vous ne vous arrangez pas Avec lui Dit-il De lui Je ne sais rien de plus Que ce que je vous ai appris Dans des rencontres Accidentelles Au laboratoire C'est vous Qui avez proposé Cet arrangement Vous ne devrez donc pas M'en tenir responsable Si nous nous entendons pas Il sera difficile De nous séparer Il me semble Stamford Ajoutais-je Et Je regarderai fixement Mon compagnon Que vous ayez Une raison quelconque De vouloir ainsi Vous laver les mains De cette affaire Le caractère de ce type Est-il à ce point Redoutable ou quoi ? Allons Ne faites pas de façon Il n'est pas facile D'exprimer l'inexprimable Dit-il en riant Holmes est à mon goût Un homme Un bonhomme Trop scientifique C'est presque Un être à sang-froid Je l'imagine très bien Administrant à un ami Une petite pincée Du tout dernier Alcaloïde végétal Non par méchanceté Comprenez-moi Mais par esprit De curiosité Afin d'avoir Une idée exacte De ses effets Pour lui rendre justice Je crois Qu'il l'apprendrait lui-même Avec un empressement Identique Il me paraît avoir La passion des connaissances Exactes Et définies C'est très bien cela Oui Mais cela peut être Poussé à l'excès Quand on en vient Dans les laboratoires De dissection À battre les sujets Avec un bâton Il est certain Que cela prend une allure Assez bizarre Battre les sujets Oui Pour vérifier Jusqu'à quel point On peut causer Des meurtrissures Après la mort Je lui ai vu faire Des propres yeux Et pourtant Vous dites Qu'il n'étudie pas La médecine Non Dieu sait Quels sont les objets De ses études Mais nous y voici Et vous allez pouvoir Juger l'individu D'après vos propres impressions Tandis qu'il parlait Nous suivions une allée étroite Et par une petite porte latérale Nous pénétrions Dans une aile Du grand hôpital C'était pour moi Un terrain familier Et je n'avais pas besoin De guide Pour monter l'escalier de pierre Et m'engager Dans le long corridor Avec sa perspective De mur blanchi à la chaux Et de porte Aux sombres couleurs Presque à son extrémité Bifurquait un petit couloir bas Et voûté Qui nous mena Au laboratoire de chimie C'était une salle haute Avec au mur Des rayons Couverts d'innombrables Flacons et bouteilles De ci De là Des tables basses Et larges Toutes hérissées De cornus D'éprouvettes De bec benzène De petites lampes Aux flammes bleues Et vacillantes Il n'y avait dans la salle Qu'un seul étudiant Penché sur une table Assez éloignée Et absorbé Par son travail Au bruit de nos pas Il jeta un regard Autour de lui Et vivement Se dressa Avec un cri de joie Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Trouvé Hurla-t-il A mon compagnon En se précipitant Vers nous Avec une éprouvette A la main J'ai trouvé un réactif Qui précipite L'hémoglobine Et rien d'autre Sa joie N'aurait pu éclater Plus clairement Sur son visage S'il avait découvert Une mine d'or Le docteur Watson Monsieur Sherlock Holmes Dit Stanford En nous présentant Comment allez-vous ? Dit-il En me serrant Cordialement la main Avec une force Dont je ne l'aurais guère Crue capable Vous avez été en Afghanistan Je vois Comment diable Savez-vous cela ? Dis-je étonné Peu importe Il se mit à rire Ce dont il s'agit à présent C'est l'hémoglobine Sans doute voyez-vous La portée de ma découverte Elle est intéressante Chimiquement sans doute Mais pratiquement Comment ? C'est la découverte Médico-légale La plus pratique Qu'en est faite depuis des années Ne voyez-vous pas Qu'elle nous donne Une réaction infaillible Pour les taches de sang ? Approchez-la Dans son enthousiasme Il me saisit par la manche Et m'entraîna à la table Où il travaillait Prenons un peu de sang frais Dit-il Piquant un poinçon Dans son doigt En faisant passer La gouttelette de sang Résultat de la piqûre Dans une pipette Maintenant J'ajoute cette quantité de sang A un litre d'eau Vous voyez que le mélange Qui en résulte A l'aspect de l'eau Tout simplement La proportion du sang Ne peut être supérieure A un millionième Je ne doute pas pour autant Que nous n'obtenions La réaction caractéristique Tout en parlant Il jeta dans le vase Quelques cristaux blancs Puis y ajouta Quelques gouttes D'un liquide transparent En un instant Le contenu du vase Prit une teinte De couleur acajou Et une poussière brunâtre Se dissipa au fond Du récipient de verre Ah ah ! S'écria-t-il Bâton des mains Avec l'air d'un enfant Enchanté d'un nouveau jouet Qu'en pensez-vous ? Il me semble Que c'est une réaction Extrêmement sensible Magnifique Magnifique L'ancien test Au Gaï-Col Était grossier Et incertain Il en est de même De la recherche microscopique Des corpuscules de sang Moyen inopérant Si les tâches Datent seulement De quelques heures Or avec cette méthode-ci Ma réaction Parait agir Avec une efficacité constante Que le sang soit Ancien ou frais Si on l'avait connu plus tôt Des centaines d'hommes Qui courent encore les rues Auraient depuis beau temps Expié leurs crimes En vérité Murmurais-je Des procès criminels Bien souvent Ne tiennent qu'à cela Un homme est soupçonné D'un crime Des mois peut-être Après qu'il ait été commis On examine son linge Ses vêtements Et l'on y découvre Des tâches brunâtres Sont-ce des tâches de sang Ou des tâches de boue Des tâches de rouille Ou de fruits Que sais-je C'est une question Qui a embarrassé Maint-expert Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas De réaction à laquelle L'on pu se fier Maintenant Nous avons le test De Sherlock Holmes Et cela ne fera plus Aucune difficulté Ses yeux étincelaient Tandis qu'il parlait Et posait la main Sur son cœur Il s'inclina Comme pour saluer La foule d'administrateurs N'évoquait son imagination Il faut vous féliciter Remarquai-je Considérablement Surpris De son enthousiasme Il y a eu le procès De Bombichoff A Francfort L'an dernier Il aurait sûrement Été pendu Si ce test Si ce test avait été connu Il y a eu Mason de Bradford Le fameux Muller Et le Fèvre De Montpellier Et Samson De la Nouvelle Orléans Je pourrais vous nommer Vingt cas Où ma réaction Eut été décisive Vous avez l'air d'être Un calendrier Ambulant du crime Dit Samford En riant Vous pourriez lancer Un journal Avec ces idées là Vous l'appelleriez Nouvelle policière Du passé Et on pourrait en faire Une lecture Très intéressante Remarquait Sherlock Holmes Tout en collant Un petit morceau De taffeta Sur la piqûre De son doigt Il faut que je Prenne des précautions Continua-t-il En se tournant vers moi Car je manie Pas mal de poison Il étendit la main Tout en parlant Et j'observais Qu'elle était Toute tachetée De petits morceaux De taffeta semblables En même temps Que décolorées Par de puissants acides Nous sommes venus ici Pour affaire Dit Samford S'asseyant sur un tabouret A trois pieds Et en poussant Et en poussant un Pardon Dans ma direction Mon ami que voici Cherche un logis Et comme vous vous plaignez De ne pouvoir trouver Quelqu'un Pour en prendre Un de compte à demi Avec vous J'ai pensé Ne pouvoir mieux faire Que de vous mettre En rapport Sherlock Holmes Parut enchanté A l'idée de partager Un appartement Avec moi J'ai en vue Dit-il Un appartement Dans Baker Street Il nous conviendrait Absolument Vous n'avez pas Vous n'avez pas d'objection A l'odeur du tabac Fort Que je boude Laissez-moi tranquille Et je reviendrai Bientôt sociable Et vous Qu'avez-vous avoué ? Avant de commencer A vivre ensemble Il vaut mieux Que deux hommes Sachent Ce qu'il y a De pire En chacun d'eux Cet examen Me faisait rire J'ai un petit bulldog Dis-je Je n'aime pas le tapage Parce que mes nerfs Sont ébranlés Je me lève A toutes sortes D'heures impossibles Et je suis très paresseux J'ai une autre série De vis Quand je me porte bien Mais ce sont Les principaux Pour le moment Dans le mot langage Comprenez-vous Le fait de jouer Du violon ? Cela dépend du joueur Un air de violon Bien joué Est un régal des dieux Mal joué C'est un Oh ça va S'écria-t-il Avec un rire joyeux Je crois Que nous pouvons Considérer la chose Comme arrangée C'est-à-dire Si les chambres Vous plaisent Quand les verrons-nous ? Venez me prendre ici Demain à midi Nous irons ensemble Et nous réglerons tout Très bien À midi exactement Dis-je Avec une poignée de main Nous le laissâmes Travailler dans son laboratoire Et nous regagnâmes L'hôtel À propos Demandais-je soudain M'arrêtant Et me tournant Vers Stamford Comment diable A-t-il su Que j'étais rentrée De l'Afghanistan ? C'est justement là Ce qui le distingue Beaucoup de gens Ont déjà souhaité savoir Comment ils découvrent Certaines choses Oh ! Un mystère alors M'écriai-je En me frottant les mains C'est très piquant Je vous suis fort obligé De nous avoir mis en rapport Le principal objet Des études De l'humanité C'est l'homme Vous le savez Il faudra l'étudier Alors Dis Stamford En prenant congé de moi Vous trouverez toutefois Le problème ardu Je parierai Qu'il en apprendra plus Sur votre compte Que vous n'en saurez Sur le sien Au revoir Au revoir Et fort intéressé Par ma nouvelle connaissance Je rentrais En flânant À mon hôtel Voilà les amis C'était pour le premier chapitre De l'histoire de Sherlock Holmes Une étude en rouge C'est tout à fait une autre sorte de lecture Je vous l'accorde C'était pour changer un peu J'espère que ça vous plaira Et le prochain chapitre Ils seront chuchotés Voilà les amis Je vous embrasse bien fort Et n'oubliez pas que je vous aime À bientôt Bye